Ouvrir un restaurant, une aventure dans laquelle tous se donnent corps et âme et s'investissent à 100%. On y investit toutes nos économies. Le restaurant, c'est toute ma vie. Je me suis dit, c'est un nouveau métier à découvrir, c'est formidable. La restauration, c'est vraiment une passion qui prend aux tripes. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion. Le mec, ça fait une heure qu'il attend. Tu as sorti deux plats depuis tout à l'heure. Ouais, tranquille, tranquille le tour de dos, tranquille le steak haché. Réduisent à néant certaines ambitions. C'est pourri, quoi. Putain, Sylvie, quoi. Il n'y a aucune règle de respecter. Je fais ce que je peux. Est-ce que tu fais les bonnes choses ? Non, certainement pas, mais je fais ce que je peux. Voilà, merde. Et le rêve peut très vite tourner au cauchemar. On a déléré. Je ne travaille pas. J'ai honte d'être comme ça. Je m'aperçois que je n'y arrive pas. Parce que moi, je suis perdu. Ça me rendra si je m'en vais pas en comme ça. Chaque jour, six restaurants ferment leurs portes. Six restaurateurs perdent tout. Ce soir, je vais intervenir dans l'établissement d'Emmanuel, qui travaille avec sa mère, Marie. Dès mon arrivée, j'ai été surpris par l'état du restaurant. Un petit mulot crevé sur la première marche de l'établissement. Ça n'est pas en confiance. Oh là là, regarde, il est à des murs. T'es humide, là. Tous ces frites. Ici, c'est quoi, alors ? Explique-moi un petit peu. Ça, on n'utilise plus. Pourquoi tu le gardes ? Je ne sais pas. Oh là 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 ! Et je n'étais pas au bout de mes surprises. Ah oui ! Alors là, c'est énorme ! Je n'ai pas vu ça depuis des années, des années. On dit souvent que les premières impressions sont cruciales. Alors là, c'était un véritable fiasco. Et pas seulement au niveau matériel, car leur comportement laissait clairement à désirer. Bonjour. Très une suite, merci, s'il te plaît. Oui. C'est violent. Bonjour. Quand tu n'es pas préparé, ça commence fort. Et l'attitude d'Emmanuel, c'était pas mieux. Oh là là. Non. On est d'accord que là, on est à un niveau cantine, moins-ce moins, ça. Oui, chef. Les menus ne sont pas notés, rien du tout. Oui, chef. Donc fais tout de tête. Oui, chef. Tu vas voir, oui, chef. Mais surtout, j'ai fait une découverte qui risque de bouleverser l'avenir du restaurant. Oh là là, c'est pas vrai. Il est hors de question qu'on ouvre dans l'État. On y est d'accord. Moi, c'est pas possible, c'est trop dangereux. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Aujourd'hui, je me rends à Bertolaine, une jolie petite commune dans l'Aveyron, située à quelques kilomètres de Rodez. Et c'est Marie qui a fait appel à moi. Elle travaille avec son fils Emmanuel, qui, il y a six ans, a repris le seul et unique restaurant du village. Au début, ça fonctionnait bien, et de fil en aiguille, les clients ont déserté. Aujourd'hui, la situation est catastrophique. Alors, je vais aller voir ça de plus près. Je m'appelle Marie. J'ai 50 ans et je suis cuisinière dans le restaurant de mon fils depuis six ans. Emmanuel m'a appelé durant l'été 2017, parce qu'il venait de se séparer de sa compagne. Donc, il avait besoin que je le soutienne. Je suis venue l'aider et puis lui permettre de partir sur de bonnes bases. Et en finalité, six ans après, je suis toujours là. Alors, je m'appelle Emmanuel, j'ai 35 ans. Je suis propriétaire du restaurant depuis six ans. Je travaille avec ma mère. Elle s'occupe de la cuisine, elle m'occupe de la salle. Ça va faire à peu près deux ans que l'activité a pas mal réduite. Quand j'ai repris le restaurant, on était sur une vingtaine à trente couverts moyenne. Petit à petit, on a perdu notre clientèle comme ça. Et aujourd'hui, on stagne huit couverts jours, je dirais, sur l'année à peu près. On traverse une période un peu difficile, je crois. C'est ma grande antisto les midis. Tu attends, tu attends. Et c'est très frustrant. Casse-le-tête. Je commence à m'énerver là, parce qu'il n'y a personne. Et après, ça monte en pression. Et quand les gens arrivent, alors je m'énerve. C'est vrai qu'elle a tendance à pouvoir réagir un peu abrutement vis-à-vis des clients. Il y a des années qui manquent de travail qui font qu'elle est aussi aigrie. C'est dur, financièrement. Donc, du coup, ça joue sur le moral de ne pas avoir la reconnaissance du travail. On effectue tout ce qu'on donne en heure. Et c'est pas facile, quoi. Quand moi c'est arrivé, Manu, tous les clients l'aimaient beaucoup. Il était joyeux et il était blagueur. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça le fait, ça remerde d'être ici. C'est-à-dire qu'il va voir les clients, mais il ne va plus discuter avec eux. Il va se mettre au bout du comptoir. Il va jouer avec son téléphone. Le plus difficile, c'est de l'avoir tous les jours devant moi, démotivé. J'aurais envie de le prendre et de le secouer, mais je ne l'engueule pas parce que c'est mon fils. Ma relation aujourd'hui avec ma mère est des fois compliquée. On a du mal à parler entre nous. Quand on nous se parle, on se bloque facilement des critiques vis-à-vis de l'un l'autre. On n'a plus trop de communication. Déjà le cas que... Tu peux avoir du cognac, s'il te plaît ? Je ne sais pas. Allez, dépêche-toi, Manu, je suis en retard. Tiens. Non. Avec plaisir, ouais. Tu veux du rouge ? Oui, la communication est compliquée. Très compliquée. Bon, mais me voilà arrivé. En tout cas, l'établissement est super bien placé. On est sur la Nationale 88. C'est la seule route nationale qui traverse ce département et qui relie Paris à Montpellier. Donc, beaucoup de passages. On voit beaucoup de véhicules traverser ce village. Et le restaurant est juste au bord de la Nationale. Donc, l'emplacement est plutôt idéal. On est au 2460. Ouf ! Oh, putain ! Oh, putain ! Je... Ah, c*** ! Et après, quand il voit le chef arriver, j'ai un petit coup de chaud. Mais je suis content qu'il soit là. Je suis content qu'il vienne nous aider. Ah non, voyons voir. Menu joueur à 15 euros, café inclus, charcuterie au quiche, rôti de bœuf écrasé de pommes de terre, carottes, fromage ou gâteaux, pommes caramélisées. Il n'y a qu'un menu, alors. Terrasse, vieux château. Ah, vieux château ! Très bien ! Tiens, le chef, je t'ai dit ! Oui ! Je suis surprise de savoir que le chef, il est là. Si j'avais su qu'il venait, j'aurais rangé. Ça commence mal, là. C'est quoi, ça ? Ah ! Laisser traîner ce genre de choses devant un restaurant, c'est pas bon signe. Quand on a des petites souris mortes comme ça, c'est quand même mieux de les enlever. Si c'est comme ça, à peine rentré dans le restaurant, on commence à mettre à l'intérieur. Alors, mauvais présage ou non, c'est ce qu'on va voir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Enchanté. C'est Emmanuel ? Exactement. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Philippe. Enchanté, c'est chef. Chef, excusez-moi. Excusez-moi. Pas de familiarité encore, on se connaît pas. On va attendre un peu. J'ai fait de la route, je suis venu en voiture. Super. De Bordeaux. Vous avez soif ? J'ai soif, j'ai faim. Très bien. Donc la salle de restaurant est là ? Tout est là ? Non. Nous avons une autre partie qui est de l'autre côté, chef. Tu peux aller voir ? Oui, bien sûr. Allez. Ah ! Ah, c'est la salle du restaurant, là ? Yes. Ah, ok. Voilà, ouais, c'est... Ah ouais. Ah ouais. Et elle est fermée ? La salle ? Oui. Non. Ah, ben on dirait que c'est complètement laissé à l'abandon. Oh là là, regarde, t'as des murs. T'es humide, là. Tout c'est frite. Et, ah ouais, dis donc... Des murs en... Des problèmes... Des problèmes... D'humidité, ouais. Ah ouais, c'est super vétuste. Ça donne pas envie de s'asseoir pour manger. Je vois aussi qu'il y a le coin épicerie, en fait. On a essayé de faire un petit coin épicerie, parce que les gens... Ah, mais c'est à la vente ? Oui. Ah, c'est pas l'économat de la cuisine ? Non. C'est des produits à la vente ? Oui. On a essayé, parce que les gens nous ont demandé de faire une petite épicerie, parce qu'ils avaient besoin. C'est un peu dispersé dans le tout. Mais c'est aussi ça, mon bras ? Non. Non, mais ça aurait pu être... Non, monsieur. C'est pas une brocante ou des trucs d'occasion. En fait, on l'a mis là pour cacher un peu la misère des murs qui étaient abinés. Ah, mais c'est la misère. Il n'y a pas d'autres mots. Ça a l'air de le faire marrer, Emmanuel. Mais moi, ça m'inquiète. Ah, oui. C'est la fameuse terrasse avec vue sur le château ? Oui. Il est où, le château ? Ah, ben oui. Il est là. Vous servez des clients, ici ? Oui. Oui, oui, complètement. Ça va ? Sérieux ? Oui, oui. C'est quoi, cette terrasse ? Encore une fois, on dirait que c'est inutilisé depuis bien longtemps. Et il y a des gens qui viennent manger en terrasse ? Oui. Quand je vois service, terrasse, vue sur le château, je dis « Ah, sympa, une terrasse ! » Avec vue sur le château, ça va être agréable. Mais après, quand tu es sur la terrasse, ça donne quand même moins envie, quoi. Qu'est-ce qui ne vous donne pas envie, chef ? Elle n'est pas entretenue. Je ne sais pas. Il y a une espèce de moquette en gazon qui m'a l'air assez vieillissante, avec des herbes qui poussent de partout. Les murs ne sont pas nettoyés. Enfin bon, il y a un minimum à faire à cette table. Je ne sais pas ce qu'elle fait là, avec un épouvantail. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est une robe vaillée ? Un épouvantail ? C'est quoi ? C'est un parasol, en fait. Il a bien vécu le parasol. Je ne savais même plus que ça existait, des trucs comme ça. Écoute, ça commence bien, mon garçon. Est-ce que vous voulez quand même manger ici ? Écoute, putain, je fais 4 heures de route, ce n'est pas pour repartir, donc je vais bouffer, j'ai faim. Ça marche. En revanche, je vais me rabattre sur la salle du bar, parce que le reste, c'est vraiment trop glauque. Entre le mulot mort, la salle vétuste et la terrasse, ça fait déjà beaucoup. Et à mon avis, je ne suis pas au bout de mes surprises. Je vais me laver les mains avant de commencer. C'est où les toilettes ? En face, tout droit. Secours, ça. Là, tu es aux toilettes, regarde, tu as les caisses, tu as une poubelle, tu as un congélo qui est vide. Je te demande ce que ça fout là, quoi. Laissez. Ça a le mérite d'être marqué, mais bon, ça pourrait être un peu plus présentable que ça quand même. Il existe des petites plaquettes, ça ne coûte pas très cher, qu'on peut apposer sur la porte et qui indiquent que ce sont des toilettes. Ah oui. Ça s'appelle, mais je sais, t'as la turque. Ah, là. Ouais. C'est énorme. Je n'ai pas vu ça depuis des années, des années. Et quand je parle des années, c'est des décennies. Là, franchement, ça faisait bien longtemps pour moi que ça n'existait plus, ça. Je crois que je vais vivre un moment exceptionnel. Je vais, un espèce de retour vers le futur que je n'avais pas imaginé en venant ici, en fait. Bon, si vous pouvez me laisser tranquille quand même. Hein ? Ah ouais, je suis ta nature, quoi. Je crois... Je crois qu'on tient une pépite. Allez. Bonjour. Ensuite, c'est topé. Oui. C'est violent. Ah, ça, ça doit être Marie. Ah, sympa l'accueil. Mais où je suis tombé ? C'est violent. C'était... Bonjour. Bah, d'accord. Quand t'es pas préparé, commence fort, hein ? Non, Emmanuel. La mise en bouche est de taille. Est-ce que le menu vous convient ? En entrée, j'aurai soit une salade composée, soit de la quiche Lorraine. Il y a marqué charcuterie sur la carte. Oui. Donc, j'ai précisé qu'il n'y en avait plus. Je viens de le dire. Honnêtement, c'est la vérité. Et ça continue. Mais je vais arrêter de m'offusquer parce qu'à mon avis, c'est que le début. Je vais prendre une quiche. Une quiche et après, donc, de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est le bœuf. Alors, on a aussi de la bascotte, mais c'est du bœuf aussi. Alors, c'est à vous de voir. Comme on n'a que le menu du jour, si le plat ne peut pas plaire aux gens, on propose aussi la bascotte aux gens. Bœuf ou de bœuf ? Donc, si j'aime pas le bœuf ? C'est bœuf et bœuf aujourd'hui. Là, oui. Aujourd'hui, ça sera bœuf et bœuf. Bon. Alors, ça va, j'aime le bœuf. Mais dans l'idée d'un plat de substitution, si les gens n'aimaient pas le rôde-sit de bœuf, c'est un peu con de proposer du bœuf. Oui, bien sûr. Je suis assez étonné par le comportement d'Emmanuel. Allez, on y va. Tout le fait marrer. Et pourtant, c'est son restaurant. Il me faudra une quiche et deux suites, s'il te plaît. Je te le dis. Il y a les cinq faits à faire, déjà. Oui, j'arrive. Le plat, j'espère qu'il va aimer. Qu'il ne va pas non plus tuer nos plats, quoi. Il y a l'entrée, là. Tu vas demander une quiche. Oui. Bon appétit, monsieur. La quiche est faite maison ? Sauf la pâte. Sauf la pâte. La pâte est achetée. Ah. La pâte a été achetée. Ah. Il n'y a pas grand chose à faire. Il y a qu'un petit menu. Bon. Bon, ben, on est un peu plus simple. Voilà, mais j'en attends pas plus et j'en demande pas plus dans ce genre d'établissement. Tout c'est que ce soit bon, bien fait. Et puis voilà. Alors, ce que je regrette, c'est que la quiche ne soit pas servie tiède. C'est mieux, c'est un petit plus, quand même. J'aime bien la manger tiède. C'est bon. On réchauffe un peu la quiche. C'est une petite attention supplémentaire. Ça a été ? Oui. Pour l'instant, au moins ça, la quiche était bonne. Ça ne me rassure pas vraiment, je te dis. Déjà, avec ce que j'ai lu... Ça marche. Ouais. Bon, on continue la suite, alors. Et une suite, s'il te plaît. Ouais. Tu dis ça, elle te suite. Ça, ça va être froid pour le chef. C'est la cuisine qui va se faire m'gueuler. Ça m'agace qu'ils soient en train de discuter pendant que les plats sortent et que le service se fait. Les garçons, vous mangez dehors ou dedans ? Je vais y arriver, mais ça me le brise. Bon appétit. Pardon. Elle est toujours aussi sympathique, Marie. Première rencontre, elle me claque la porte au nez. Et là, limite, elle me jette l'assiette dessus. C'est du brutal. Je me balance l'assiette, elle se casse. Aussi vite qu'elle est venue. Je prends deux secondes pour discuter, quoi. Putain. C'est sûr, quand tu vois Marie débouler dans la salle, t'as juste envie d'une chose, c'est prendre tes jambes à ton cou et te casser. Ça fait peur, quand même, ta mère, là. Je l'ai vue. Quand elle a ouvert la porte, elle m'a un peu effrayée. Limite, elle me jette l'assiette, elle se casse. C'est violent, quoi. Un peu, ouais. Pas beaucoup. C'est ce qu'il va appeler, donc... Elle est tout le temps comme ça ? Tout le temps, ouais, souvent, quoi. Je vais juste lui mettre un dossier si ça ne me dérange pas. Oh là 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 ! Il a l'air tétanisé quand il parle de sa mère. Il a l'air d'un intrus, quoi. Il n'est pas à l'aise, il n'est pas lui dans Sébastien. Elle doit avoir une autorité, ils l'ont prise sur lui, qui est assez forte. De toute façon, ils parlent d'elle à demi-mot, ils l'ont spayané. Ouais, c'est l'air d'être pas commode. Bon. Autant la quiche, bon. Ouais. Là, c'est très moyen, quoi. Je te jette là, tu l'écraser dans l'assiette. Je te coupe de tronche, je te les jette dans l'assiette. Et c'est un peu à l'image, finalement, de Marie. Ah ! Elle n'a pas dit que c'est tard du type d'œuf froid. Emmanuel ? Oui. Emmanuel ? Oui, chef. Le rôti de bœuf, il n'est pas servi chaud. Il n'est pas chaud, là ? Ah, mais il est froid. Ah, merde. Non, si, normalement, il est chaud. Il est froid, je vais vous le réchauffer, alors. Sur la tête de Jean-Commandame. Ah non, je vous le réchauffe de suite. C'est froid. Non, normalement, il est servi chaud. Ah oui, non, non, mais là, il... Je vous le ramène de suite et je vous le fais chaud. Voilà, voilà, voilà. Merde, il y a un plat, c'est à lire. Qu'il soit chaud, quoi. Le rôti est froid, s'il te plaît. Mais oui. Oublie quoi ? Je fais une carrière ? Non, non, non. Je vais tout de suite essayer de faire... Quelque chose, en espérant que ça aille. Je suis très, très agacée. J'ai envie de tuer Manu. Putain. Parce qu'il était prêt, il a attendu trop longtemps, et du coup, il y en a froid. De suite, Manu. Oui, oui, oui. Tiens, non, mais... Écoute, j'attends. Allez, de suite, de suite, c'est chaud, là. Yes. J'espère que ça vous conviendra mieux. D'accord. Ah, c'est le tiède. Déjà, c'est mieux. Tiens, souciez-vous, mais dites. La présentation, c'est pas mieux, mais au moins, la viande est chaude. Le viande est tendre, elle est bonne, mais elle est pas saisonnée, c'est dommage. Euh... Alors, ça, c'est de la sauce... Sauce poivre en poudre, hein. C'est toujours... Tout ce qu'on vous dit, là. Les mouches, maintenant. Ouais. C'est possible. Bon, bilan de ce déjeuner, c'est une cuisine familiale. Les plats sont simples, mais pas mauvais. Maintenant, il me reste à affronter Marie. Et franchement, là, j'ai peur. Déjà, quand tu vois ça... Big Boss, zone de non-droit, ici, tout le monde est sous contrôle, le chef ordonne, vous exécutez, il est votre guide, prosternez-vous. T'as pas envie de rentrer dans la cuisine, tu vois, c'est... Hein ? Entre son comportement et cet écriteau, je me demande ce qui va m'arriver dans cette cuisine. Je vais... Même si j'aime pas gâcher la nourriture, je vais prendre une baillette pour me défendre au cas où. Oui ? Ça fait raison, vous pourrez parer à l'attaque. Attention, ne m'approchez pas. Parce que j'ai de quoi me défendre. Moi aussi. Marie, vous me faites peur. Pourquoi ? Parce que vous me faites peur. Vous m'avez fait peur deux fois, quand vous avez ouvert la porte quand je suis arrivé et quand vous m'avez servi. Je vous fais peur ? Ah oui, vous me faites peur. Ah si, c'est impressionnant quand même. Vous arrivez là... Pardon, alors ? Je n'ai pas fait attention. Alors dites-moi ? Dites-moi quoi ? Qu'est-ce que je peux te dire ? Je me doute que derrière, je n'ai pas un grand professionnel. Ah oui. Hein ? Ok. Mais j'ai goûté moins bon tant que je m'en suis. Voilà. Après, ce n'est pas tout de savoir-faire. Une quiche ou un gâteau. C'est de gérer un restaurant. Ce n'est pas pareil. Et évidemment, je ne suis pas étonné par ce que je découvre. On est dans une cuisine qui n'est pas du tout une cuisine professionnelle. Ça se voit, c'est que du ménager. Il y a la vaisselle, forcément. Il y a une petite plombe. Ça s'arrête là, quoi. C'est une petite gazinière qu'on peut avoir à la maison. Ah, la friteuse. J'adore regarder les friteuses. Allez-y. J'adore regarder les friteuses. Elle ne me dit pas que c'est nettoyé régulièrement. Ah si, c'est nettoyé régulièrement. Je peux faire des choses que je ne fais pas, mais la friteuse, non. Ah, donc elle n'est pas nettoyée régulièrement. Ben si. On va y arriver là. Je recommence. Est-ce qu'elle est propre ? Non. Voilà. Est-ce qu'elle est nettoyée régulièrement ? Oui. Mais quelle tête de moule ! Est-ce que tu nettoies la friteuse quotidiennement ? Non. Bon. Tu ne la nettoies pas après chaque utilisation en fin de journée ? Non. Voilà. Mais tu vois, ce n'est pas compliqué. Tu vois bien. C'est parfait. Mais ça, tu vois, c'est des règles élémentaires d'hygiène quand on est cuisinier ou cuisinière. Tu vas le savoir. Ça, ce n'est pas propre. Marie semble être comme son fils, déconnectée de la réalité. Mais ce que je vois au loin est bien réel et confirme ma sensation depuis mon arrivée. Le restaurant croule sous un énorme bazar. Peu importe où on pose les yeux, il y a des trucs entreposés partout. Ici, c'est quoi alors ? Explique-moi un petit peu. Ça, on n'utilise plus. Pourquoi tu le gardes ? Je ne sais pas. Il y a tout là. C'est là depuis des années, en fait. Depuis des années parce que les bouteilles sont rouillées. Celles-là, il ne faut pas les ouvrir. Pète à la gueule. Là, c'est si... Tout bruit, lui. Si on va pique-niquer avec la ponceuse à l'intérieur. Oh là 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 ! Regarde. Je n'ai pas de toilette. Voilà. Voilà ce qu'on va mettre. Voilà. Voilà, franchement. Explique-moi. C'est quoi, ici ? Ici, c'est... C'est quoi ? C'est les portes de l'enfer. Ah ouais ? On n'y est pas loin, là. On n'est pas loin de les ouvrir, les portes de l'enfer. Parce qu'il y a ce qu'on voit. Ce qu'on voit n'est pas joli. Mais quand tu viens aux arrières, franchement, ça ne te donne pas envie de venir ici, hein ? Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi il n'y a personne ? Eh, regarde ! Tout est là, tout est dit. Dans cette espèce de bordel insalubre qui est à l'image de ce que vous faites. C'est tout, hein ? Il n'y a pas de secret, hein ? Marie, tu vois, vous êtes vus, hein ? Bon, allez. On va faire un petit point, là, Marie. Allez, viens là. Allez. Donc, le tour que j'ai fait avec vous dans cette maison, il m'amène à dire que l'établissement n'est pas tenu. Il y a un état de salubrité avancé. Pour le reste, on est dans l'amatorisme le plus total. Et je ne sais pas comment vous avez pu tenir en six ans dans des conditions pareilles. Emmanuel, je te fais part de mes remarques au début légères, mais en tout cas, qui sont une évidence puisque je me positionne comme client, donc il y a des choses que je vois. T'as l'air de plutôt prendre ça à l'égard. Tu dis, oui, vous avez raison. Vous avez raison. Oui, j'ai raison. J'ai raison. Je sais que j'ai raison, mais c'était une évidence pour toi, mais sauf que tu ne l'as pas vu et tu n'as rien fait pour. Et puis toi, Marie, je ne te connais pas. Quand j'arrive, c'est assez violent, en fait, ton approche-là. Waouh ! Bilan, il n'y en a pas un pour relever l'autre. Il n'y en a pas un pour relever l'autre, Marie. C'est la réalité. Oui. Tu veux que je te dise quoi ? Rien. Vous êtes là tous les deux, mais vous êtes là, vous faites les choses mal. Et donc, toutes les conditions sont réunies pour que ça ne fonctionne plus dans pas longtemps. Alors, avant de tirer des conclusions trop hâtives, on va voir déjà de quoi vous êtes capable. Ce soir, il y aura du monde et vous allez faire un gros service. Ce soir ? Oui. Ah oui, pas demain. Ce soir. C'est ce soir. OK. Et ça va être déterminant. OK ? Très bien. Eh bien, je vous dis à ce soir. Ça marche. Allez. Bon, le bilan est pétoyable. Le restaurant est complètement laissé à l'abandon et il est en permission totale. En plus de ça, Emmanuel est imperméable à mes remarques. Mais le pire, c'est le comportement de Marie qui aurait tendance à faire fuir les clients. Et je peux le comprendre. Alors ce soir, je vais leur faire faire un gros service et ils vont me montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Parce que là, on a atteint un niveau et ils vont se faire fuir les clients. Et ils vont se faire fuir les clients. Et ils vont se faire fuir les clients. La tartine de chèvre chaude, le riz à faire cuire. Je suis dans l'état d'esprit qu'il faut que j'avance, que je fasse les cuissons. Donc j'oublie le service du midi, j'oublie tout le reste et j'avance, coûte que coûte. Pas le temps de réfléchir à autre chose et qu'on ne faut pas s'endormir. Là, je suis bien au bord. C'est mon petit dada et on n'est plutôt pas trop mal. On va être prêts. Manu, 18h40, tu devrais mettre les tables. Là, pour l'instant, je nettoie les liés et après, je me mettrai sur la salle. J'adore le cas. Là, ça va être limite. Bon, il est temps pour moi d'aller retrouver Marie et Emmanuel. Au restaurant, je leur ai laissé une grosse heure pour se préparer. Alors j'espère qu'ils vont se mettre une pile et se réveiller. Bon, bonsoir Emmanuel. Alors, comment ça se passe ? C'est prêt ? Vous êtes en place ? Pas encore. Pas encore ? En combien de temps ? Une heure. Allez. Ah ben, d'appeler encore une heure pour préparer ou vers son nom ? Ça va être temps. Eh ben, vas-y. Mais j'y suis à forme. Bon, ben, clairement, Emmanuel n'est pas prêt. Les clients ne vont pas tarder à arriver et sa salle n'est pas dressée. Il y a des priorités en mise en place mais apparemment, il ne les connaît pas. J'ai très peur pour la suite. Il me manquait les serviettes. J'espère que Marie, elle, s'est mieux préparée. Alors, est-ce que tu es prête, toi ? Oui, bien sûr, dans deux minutes. C'est quoi le menu ce soir ? Salade de chèvre, lardon, poulet sauté avec riz et en dessert des gâteaux au chocolat. Est-ce que tous les deux, vous avez fait un point du menu ce soir ? Non. Vous faites des points régulièrement, rechoc-service ? Jamais. Eh bien, ça promet. Au vu de leur comportement, j'ai de gros doutes sur le fait qu'ils réussissent à terminer ce service. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Allez, c'est parti. Et bonsoir. Bonsoir, bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, six. Magnifique, super. Allez-y, je vous laisse vous installer. Merci à vous. Allez, ça commence bien. Emmanuel laisse en plan les clients et va finir sa mise en place. Là, franchement, je suis tombé chez le roi de l'organisation. Il ne se rend pas compte qu'il est en train de perdre de précieuses minutes. Pour deux personnes ? Ouais. Au choix. Je vous laisse. Vous avez le choix du roi. Mais qu'est-ce qu'il fait encore ? Ah, dommage. Les plutons ne sont pas mis. Le service n'est pas commencé et que ça tombe de partout. Ça va être quelque chose. C'est grave de filer la vie, Manu. C'est pas grave, c'est pas grave. Manu, il est dans tous les sens. Ça m'agace. Ça m'agace parce que il sait que sur des moments comme ça, il faut que chacun fasse ce qu'il a à faire. Pardon, j'avais oublié les couteaux. Excusez-moi. Est-ce que vous souhaiteriez boire quelque chose avant le moment, messieurs, dames ? C'est génial. Je vous écoute. Je vais vous prendre un a*****. C'est de c*****. Ouh là, il prend les commandes de tête ? Oh, ça sent pas bon, ça. Eh, bonjour, super simple ? Oui. Magnifique. Eh, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Super. Est-ce que vous voulez des apéritifs avant de manger, messieurs, dames ? Moi, une diabolo fraise. Diabolo fraise ? Eh ben non. Apparemment, il a choisi son plus beau cahier pour noter les commandes. J'adore le carnet de commandes d'Emmanuel. Cahier spirale. J'ai noté dans mon carnet spirale au bonheur en être un capitale à l'encre bleue ou vers la somme petite et au gommage à la gorge à la bimède. Tu prends tes commandes sur le canet à spirale. Oui, chef. Yes, chef. J'avais que ça sous la main, alors j'ai pris le premier truc. Après, c'est bien les bombes comme moi. C'est bien aussi. Mais là, sous la main, j'en avais pas, chef. Alors, je vais faire avec ce que j'avais. Donc, c'est mieux que ça que de retourner à chaque fois. C'est bien ta réponse à tout. Yes, chef. Je sens pas mal d'ironie chez Emmanuel. On dirait qu'il n'a pas envie d'être là. Allez, il y a les diaboulots. Un et deux diaboulots. Treize. Le problème, c'est que son comportement a des conséquences sur le service. Ce qui m'inquiète, c'est que je le vois servir des apéritifs, mais qu'il n'a encore pris aucune commande pour la cuisine. Les gens, je les vois s'installer. Toutes les tables, pratiquement, sont assises. Si on commence pas le service, on va avoir toutes les entrées en même temps. et on les sortira pas. Donc, je vais en salle. Je vais au moins annoncer les menus. On vous a dit le menu ? Non. Salade de chèvre chaud. Poulet sauté et riz. Et un gâteau au chocolat en dessert. Et à la place du riz, vous m'avez pas des légumes ? J'ai écrasé pommes de terre, carottes. Ça, c'est des pecs, c'est pas des légumes. Vous voulez des légumes ? Vous n'avez pas d'haricot ben ? J'ai du haricot beurre. Alors, avec des haricots beurres, le foulé ? Salade, une charque frise. Oui. Oui, tout de suite. Marine n'est toujours pas très souriante, mais au moins, elle prend les choses en main. Elle voit qu'Emmanuel ne prend pas les commandes, alors elle le fait à sa place. Bonne réaction. Emmanuel, au fond, deux salades composées et ici, une salade composée, une charcuterie. Oui, une dame. Ça marche. Et il y a une dame qui pouvait des haricots beurres en légumes. Comment vous savez où vous en êtes des tables, là ? Comment vous organisez, là ? À vive voix, chef. À vive voix ? Oui. Allez, mais allons-y. Il est où ton petit carnet à spirale où tu as puté l'autre ? Au bas. Et pourquoi vous ne vous mettez pas en clink ou je ne sais pas ? Il sert à quoi ce carnet, en fait ? Je ne comprends pas. Il ne sert pas, normalement. Je l'ai pris pour noter les boissons. Que les boissons ? Oui, chef. Les menus ne sont pas notés, rien du tout. Donc, on fait tout de tête. On essaye, ouais. Non, mais non, ce n'est pas on essaye. Moi, je pose des questions. D'habitude, vous faites tout de tête. Oui. C'est ça ? Oui. Voilà. Oui, chef. Très bien. Je vais me utiliser de bon pour un menu du jour. Je ne sais pas, une entrée, un plein-dessert. Marquez quoi sur le bon d'une entrée, un plein-dessert ? On n'est pas couillons, quand même. On sait qu'il y a à faire. Fais ça ! Merci. Mais on n'a pas eu les doigts. On n'a pas eu les doigts. Merci. Ça va. Merci. Je me rends compte que ça ne va pas aller parce que je vois bien qu'en salle, ça va être compliqué s'il ne va pas plus vite. Elle serre, elle prépare le pain, elle prend les commandes, elle fait la cuisine. Marie, elle fait tout, en fait. j'ai oublié quelque chose. Deux entrées. Putain. Et le composé. Il manquait deux plats, deux entrées là-bas. Deux entrées ? Comment ça manque deux entrées ? Mais non, c'est une blague. C'est une blague. Là, il en faut deux de plus. Il manque pour les six, là, à droite, là. Combien de fois quatre il manque en entrées, là ? Une fois quatre, les quatre sont là. Deux fois quatre. Elles sont là ? une fois quatre. Les deux assiettes, là, tu ne les as pas emmenées ? Je les prends. C'était pour quelqu'un. Parce qu'ils avaient eu les six, là-bas, au fond, là. Il y a eu les six tables qui sont sorties. Et voilà, ce qui devait arriver, arriva. Emmanuel est complètement perdu. Heureusement, je me dis, il n'y a qu'un seul menu, une entrée, un plein dessert. Et quand je vois le carnage, je me dis, comment ça aurait été, ne serait-ce que si on avait deux, deux chèques. Emmanuel, s'il te plaît, là, il y a les quatre entrées, l'un salade. Ouais. Excusez-nous pour l'attente. Tout. On nous excuse. Merci. Par contre, c'est horrible. Ah, tu avais oublié deux charcutes, non ? Ah ben oui ! Et ça continue. Et il ose remettre la faute sur sa mère. Emmanuel commence à sérieusement m'agacer. Elle a oublié, elle a oublié. Elle a pas oublié. Si c'est pas marqué, comment veux-tu t'en rappeler avec 40 couverts ? Comment veux-tu t'en rappeler ? Attends, il y a du jambon. Ah ouais, si c'était noté. On dit, vous faites toute tête. Mais il faut avoir de la tête pour faire toute tête. Emmanuel. C'est pas grave. Oh, je te parle. Chef. D'accord ? Oui, chef. Ok ? Oui, chef. Depuis l'élu service, il dit, pourquoi vous faites pas de bon ? Pourquoi vous faites rien ? Et forcément, à un moment donné, la connerie, elle arrive. C'est obligatoire. Obligé. Merci, chef. C'est bien de faire le malin, mais il faut aller au bout aussi. Oui, chef. Ouais ? Vraiment, chef. Tu vas voir, oui, chef. Je pense que nous, oui, chef. Mais fiche-toi. C'est ça. Comment ça marche ? Hein ? Oh, putain, elle me casse ses c***** à force, là. Ouh ! Et te saoules pas, toi ? Hein ? Chef. Marie, te saoules pas ? J'ai l'impression que Marie n'ose pas dire clairement les choses, car Emmanuel est son fils. Du coup, elle garde tout pour elle. Et c'est sûrement pour ça qu'elle a ce comportement fermé et un peu agressif. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle se bat. Alors, bon, qui te reste combien d'entrée, Marie ? Ah là. Hein ? 6, 6, 14. 14, ok. Donc, t'as 14 entrées. Allez, vas-y. 14 entrées à faire. Vas-y, on voit. On y va. Eh oui, on y va, chef. Je lâcherai pas. Depuis toute petite, j'ai appris qu'il fallait rien lâcher. Moi, j'ai eu le caractère italien, c'est-à-dire la hargne. On s'accroche. On lâche rien. Donc, j'avance, j'avance, j'avance et j'arrête pas d'avancer. Est-ce que tu as un petit coup de main ? Ah ! Enfin, une intervention d'Emmanuel. Tu veux que je te prépare les suites au temps que tu finisses les entrées ? Et il faut quoi comme suite ? Il en faut six, ça. Il y a six entrées, là, après. Quand tu reviens, tu sortes. En revanche, vu le résultat, il aurait peut-être dû s'abstenir. Oh là là ! Oh là là ! Comment on peut ouvrir ça ? Non, mais c'est pas possible. Marie fait tout depuis le début. Et pour une fois qu'Emmanuel propose ses services, voici le résultat. Il n'y a vraiment aucun effort de fait. Non ! On est d'accord que là, on est à un niveau cantine, moins-ce moins, ça. Oui, chef. Oui ! Oui, chef. La sauce, c'est vrai. C'est bien. Non. Non, mais il en est conscient. C'est super important. Marie, t'es d'accord ? Non ? Tu manges, toi, ça va ? Ça te plaît ? Non, chef. Ça te plaît pas ? C'est pas très joli. Tu vois, ça te plaît pas, mais moi non plus, ça me plaît pas. Il y a un minimum. À ce moment-là, je ressens une grande honte de la peine. Allez, moi. et... Franchement, c'est un carnage. C'est un carnage. Bah si, si. C'est un carnage. C'est pas bon, Manu ? C'est un carnage. Moi, je veux bien que tu dises que c'est pas grave. C'est pas grave, mais quand même, la situation est relativement grave. Tu m'écoutes, j'espère, quand je te parle, parce que je vais le supporter pas longtemps quand même, Manu. Là, j'ai la patience, mais je pense qu'elle a des limites. Je n'ai pas le temps de répondre, mais je vous écoute. Non, mais il faut que tu me répondes. Moi, je pose des questions. Qu'est-ce que c'est la question ? Je suis là pour comprendre et écouter. Excusez-moi. Je me suis déplacé, donc il faut me répondre. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Il faut me répondre correctement, voilà, sans être un selon non plus, parce que je ne vais pas supporter longtemps. Oui, chef. Je préviens. Je préviens. D'accord. On est d'accord. Qu'est-ce qu'il voulait savoir ? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. C'était pas très joli ? Oui. Mais si tu trouves ça beau. Je m'entends que ce n'est pas joli. Si tu trouves ça beau. Ça va. Je vais se parceller dans la main. Attention, c'est très chaud les assiettes. Oh, c'est pas possible. Excusez-moi. Vous voulez que je vous la change, c'est ça ? Celle-là ? Excusez-moi, donnez-moi. Je vous la change. Je vous la change. Je vous la change. Je vous la change. C'est normal quand même. Ça va vous ? Il y avait des mouches dedans. C'est pas grave. Oui. Quand je vois les assiettes revenir, la seule chose qui m'intéresse, c'est de finir le service au plus vite pour que cet enfer se termine. Il n'a pas l'air d'aimer les remarques, Emmanuel. Non. Est-ce que tu lui en fais, toi, de temps en temps ? On ne parle plus du tout, chef. On ne parle plus du tout. Vous ne parlez plus du tout. Vous êtes deux dans le bouclar. Et vous ne vous parlez pas. Ça doit être dur. Les journées doivent être longues. Avant, avec Manu, on rigolait beaucoup. On passait de temps à rigoler, à se chipoter. On était proches, aussi bien dans le travail qu'à l'extérieur. Depuis quelques temps, tout ça s'est fini. Il y a eu une cassure qui fait qu'aujourd'hui, on ne rigole plus. On ne fait plus rien ensemble. C'est créé un vrai fossé, aujourd'hui. Pardon ? Je ne suis pas au toilette, je reviens. Ça arrive. Je vais pleurer et je craque parce que je suis fatiguée. Allez. Il faut que je travaille. Pourquoi tu es partie ? Pour prendre l'air un peu. Marie fait bonne figure, mais je vois bien qu'elle accuse le coup. Est-ce qu'il fait chaud, en fait, en cuisine ? Pourquoi tu me mens ? Si tu me mens, ce n'est pas bon, Marie. Mais parce que je suis fatiguée, chef. Il faut qu'il me dise la vérité, il faut qu'il me dise tout. Si tu veux que je t'aide, tu m'as appelé, je répète. Donc si tu veux que je t'aide, tu vas me dire tout. Je suis partie comme ça, parce qu'il y a la fatigue. Elle est là depuis quand, cette fatigue morale ? Depuis quelques temps, déjà. Depuis que ça va mal. Alors, qu'est-ce qui va mal ? Vous le voyez bien, chef. Ça part en c***. À cause de quoi ? Comment ? De lui laisser aller. De lui laisser aller aussi bien d'Emmanuel que si on en est là, je suis aussi un peu responsable. Il faut chacun accepter nos responsabilités. Oui, mais parfois, il y a des responsabilités qui penchent plus d'un côté que de l'autre. Je suis face à un cas typique lorsqu'on travaille en famille et ce service l'a très bien démontré. Marie, en tant que mère, n'arrive pas à être objective. Malgré ce qu'elle vit au quotidien, elle protège son fils et ne parvient pas à accepter qu'il a complètement baissé les bras. Elle doit en prendre conscience. Il est temps qu'on fasse un point tous les trois. Allez, chef. Vous en prête. Marie, Emmanuel, vous venez me boire, s'il vous plaît. Alors, on va faire juste un petit bilan sur le service qui s'est passé ce soir. Marie, vas-y. Très déçue, on a balancé de la merde. Ce n'était pas digne de faire manger les gens. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je suis déçue au bout de ma vie. Démoralisée. Oui. Je l'ai bien senti, oui. Oui. Emmanuel, je t'écoute. Bon, on a quand même fait quelque chose. Même si ce n'était pas top, si ce n'était pas joli. On a fait manger les gens jusqu'au bout. Donc, on a assuré le service, peu importe l'état du service qu'on a eu. On s'est plutôt pas mal démerdés pour 40 couverts. Je l'adore. Je suis désolé, je suis oublié de rire. Oublié de rire. Le mec, il est content. C'est beau. Bravo. Écoute, c'est bien. Tu sais que tu vas droit dans le mur. Mais tu y vas, tu vois. OK. Alors, moi, j'ai vu plusieurs choses, forcément. J'ai vu une marie essayer de faire le maximum de choses, qui a accueilli des gens, qui a été prendre des commandes, qui a servi aussi un petit peu. J'ai vu quelqu'un qui n'a pas baissé les bras et qui était consciente de la situation, qui a craqué à un moment donné, mais qui a continué, qui n'a pas lâché l'affaire. Donc, ça, c'est plutôt bien, j'ai envie de dire. En tout cas, tu as fait beaucoup de choses et tu as fait ce que tu as pu. Alors, Emmanuel, après, l'auto-satisfaction que tu as, et le sentiment d'avoir fait un bon service, moi, j'ai envie de te dire, ton espèce d'arrogance, c'est assez pénible à supporter, en fait. Parce qu'il ne voit pas, en fait. Il ne voit rien. Il croit qu'il a bien fait. Il croit que c'était bien. Sauf que, quand tu fais le tour des tables, je peux t'assurer qu'il n'y en a pas un qui va revenir. Il n'y en a pas un qui revient, là, ce soir. Pas un seul ! À un moment donné, tu as pris une affaire depuis six ans. Ça a peut-être marché un petit peu, mais là, c'est en train de couler. Mais il y a des raisons pour ça. Complètement. D'accord ? Donc, on se regarde dans une glace, avoir la capacité de s'autocritiquer, c'est-à-dire ce que je fais de bien, ce que je ne fais pas bien, mais surtout ce que je ne fais pas bien, puisque ça ne marche pas. OK ? Et pourquoi je fais comme ça ? Je n'en compte. Mais tu sais quoi ? Tu vas méditer là-dessus. Tu vas bien réfléchir. Parce que là, moi, on est actuel des choses. Je me dis, qu'est-ce que je vais leur apporter ? Je vais leur mettre un coup de peinture, là, dans ta pièce, ça va ? Changer les chaises, les tables ? Et après, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas regarder ta mère bosser ou tu vas te bouger le cul ? Il faut savoir. Il faut que tu me dises. OK. Est-ce que vous voulez que je vous dise maintenant ? Ah, bien sûr ! Moi, maintenant, là, aujourd'hui, j'arrête et je laisse la faire à ma mère. Voilà. Point à la ligne. Je m'arrête là. Et tu passes un boulet à ta mère, en fait. Vous m'avez posé la question. Non, non, mais écoute, on aura l'occasion d'en reparler. Maintenant, Marie, toi, c'est quoi ton souhait ? Tu veux sauver cette maison ? Tu veux faire quelque chose ? Moi, je veux sauver le bord parce que j'aime cet endroit, malgré tout. Malgré ce qu'il est, aide ou pas aide de votre part, j'irai au mur, j'irai dans le mur. Mais je ne lâcherai pas l'affaire. Je ne laisserai pas tomber. J'aime cet endroit. Si je passe devant le restaurant, qu'il est fermé, mais tous les jours, je vais pleurer les larmes de mon corps. Donc, je ne lâcherai pas. Chef ou pas chef, je ne lâcherai pas. Bon. Alors, ce que tu vas faire, tu vas me donner les clés du restaurant. Vous allez partir, tous les deux. Et puis, je vais voir ce que je peux faire. Je vais gérer derrière. D'accord ? Ok. Et puis, vous pouvez y aller. Vous pouvez partir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Allez. Emmanuel aussi. Au revoir. Au revoir. Emmanuel semble vraiment remonter. Mais prendre des décisions comme celle-ci sous l'emprise de la colère n'est pas forcément la bonne solution. Il doit prendre du recul sur la situation et se poser les bonnes questions. Je lui laisse la nuit pour réfléchir. Ce matin, avant d'aller rejoindre Nicolas, mon expert en pilotage d'entreprise, je me rends exceptionnellement au restaurant. En effet, un problème n'arrivant jamais seul, apparemment, il y a de gros soucis au resto. J'ai reçu un appel urgent de Steven et Lionel. Ce matin, ils ont commencé le chantier et ils ont rencontré de gros problèmes au restaurant. Ils m'ont même dit qu'ils n'étaient pas sûrs de finir dans les temps. Alors là... Salut Steven. T'es venu ? Qu'est-ce qui se passe ? Bah ouais, je t'ai appelé parce que là, on est sur un cas particulier. En termes de normes, il y a beaucoup de choses qui vont pas. On va faire le tour, tu vois, mais... Avant de faire quoi que ce soit, en termes de déco, je pense que, de toute façon, ça va bien plus loin. Et tu me dis que tu seras pas dans les temps ? Parce qu'il va falloir gratter et aller plus loin que seulement habillé. On peut pas se permettre. Là, ça va pas. Bah, tu me montres, hein, vas-y, hein. On va faire le tour, hein. Et donc, comme tu peux le constater, on a des fils qui pendent. On a un tableau plus que vétuste. Il y a un tableau à changer, plus retirer tous les câbles partout. tout ça, sachant que, tu vas le voir, il y a eu un dégât des eaux. Je vais te montrer. Donc, ça se passe ici. Là où... Donc, il y a un diagnostic qui doit être fait. Les assureurs qui sont pas passés. Ça va loin aussi, hein, tu vois. Ouais, j'ai vu, ouais. On a encore de l'humidité ici. T'as pris là-bas, le mur. Tu vois, j'ai pas vu, moi, derrière. Il y avait l'étagère, là. J'ai pas vu, ça, hein. Ah là là. Et aussi, au plafond. Au-dessus, il y a des sanitaires. Donc, bon, la question se pose. Et donc, on a besoin d'avoir des réponses avant de s'engager à quoi tu fais. Donc, pour l'instant, j'ai envie de te dire stand-by. Oh là là. Et tu crois qu'ils pourront ouvrir ? Parce que là, en l'état, moi, j'ai envie de te dire, c'est pas possible. Oh, électricité, c'est une bombe à retardement. Je pense qu'il faut trouver une option au cas où. Putain. Oh là là là. J'avais vu que c'était quand même vétuste. Mais à ce point-là, franchement... Alors, c'est vrai que c'est quand tu dénudes un petit peu tout, tu fais le ménage, que tu t'aperçois que... En enlevant le mobilier, bon. Bon, et la cuisine a son importance aussi. Donc, je t'invite à venir voir Lionel et tu vas voir qu'il y a du boulot aussi. Bonjour Philippe. Bonjour Lionel, ça va ? Ça va, oui. Enfin, ça va. Ça va ou ça va ? Non, ça va pas du tout. On a des problèmes d'évacuation de haute où on risque de mettre le feu. Quand on a démonté, le problème, le tuyau était complètement écrasé et puis il n'est pas gainé. Donc, il est gainé que je suis sur 50 cm, tu vois ? Ah ! Donc, au-dessus, on a un étage avec du bois et tout ça. Oh là là ! Il y a un risque de mettre le feu. Oh là là ! Donc, c'est très dangereux. Voilà. Oh là là, c'est pas vrai. Donc, il faut remettre ça au norme. Donc, ça va être compliqué de... Il faut refaire tout le conduit. Il faut refaire tout le temps. Il faut gainer jusqu'en haut. Jusqu'en haut. En rigide. Tout à fait. En rigide. Oui. Oh là là ! C'est pas vrai. Bon, et après, on a des problèmes électriques. C'est-à-dire, les problèmes électriques, on a les prises qui sont pas énormes. C'est des prises domestiques. C'est-à-dire, tu vois, ici, on a des prises domestiques qui sont pas étanches. Donc, ça, c'est quand même assez dangereux. Derrière aussi. Et, on a sous le four, tu vois. Regarde. Juste avec du scotch. Donc, ça, c'est pas étanche. Ça, c'est très dangereux. Et, on s'est aperçu, en plus, que le four et le lave-vaisselle sont branchés sur la même ligne. Donc, ça nous fait tout disjoncté. Le four et le lave-vaisselle sur la même ligne ? Sur la même ligne. Donc, voilà. Donc, si on enclaille chez les deux, ça fait tout disjoncté. Donc, ça, c'est risque d'incendie aussi. Oh, punaise ! Donc, il faut qu'on refasse une mise en ordre électrique aussi, quoi. Donc, ça va être compliqué d'être dans les temps pour arriver à faire ça rapidement. Oh, c'est pas vrai. Si on veut faire les choses bien, il faut plus de temps. Il faut qu'on fasse intervenir des entreprises de remise aux normes. On va faire un maximum pour mettre du matériel, mais ça va être très compliqué pour être dans les temps. Et hors de question qu'on ouvre dans les temps, on est bien d'accord. Moi, c'est tout dangereux. Il faut que j'en parle, Nicolas. Et vite. Bon, allez, bon courage. Ouais, salut. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. J'ai donc fait venir Nicolas ici, dans le restaurant, pour qu'il voie l'ampleur des dégâts. Bonjour, chef. Ça va ? Non, ça va pas. Il faut que je te montre l'état du restaurant. C'est la première fois qu'on tourne dans un restaurant qui ne devrait même pas être ouvert à cause de la non-conformité de l'installation. Mais il faut que je puisse te montrer, avant même de parler chiffres, pour que tu comprennes la situation actuelle. D'accord. Voilà, suivons. OK. Alors là, on est dans la cuisse. On a des problèmes de haute de conduit qui ne sont pas conformes. C'est-à-dire que ça n'est pas raccordé jusqu'en haut. Pas raccordé ? Non, avec des structures aussi en bois ou en décheminée qui risquent de prendre feu. Les prises, en aucun cas, ne sont des prises professionnelles et étanches. C'est-à-dire que tu as plusieurs appareils qui sont branchés sur le même circuit et qui risquent à tout moment de disjoncter. Sauf qu'il n'y a pas de protection non plus. Voilà. Là, déjà, tu vois, c'est rien que pour la cuisine. Ici, il y a des dégâts des eaux. Tu vois ? Voilà. Donc, électricité, eau. Oui, en général, ça ne fait pas bon ménage. Ça ne fait pas bon ménage. Sans ex-spécialiste du domaine, tu peux te douter qu'il y a un souci. C'est dangereux. Ouais. Donc, moi, je ne vois pas comment on pourrait faire quelque chose dans les conditions dans lesquelles on les fait d'habitude. Dans les temps, oui. Et dans les temps, surtout. Alors que là, il faut tout reprendre. Je crois que Nicolas a bien saisi la gravité de la situation. Maintenant, reste à savoir s'il y a malgré tout une solution et un potentiel avec cet établissement. Au vu de ce que je t'ai montré, je veux comprendre déjà où ils en sont financièrement. Tu te doutes que les chiffres sont à l'image de l'entreprise. C'est catastrophique. Déjà, le chiffre d'affaires est en baisse. Les marges, pas bonnes du tout. Donc, ils font peu de chiffres d'affaires. Et en plus, sur le peu de chiffres qu'ils font, ils ne gagnent pas d'argent. C'est quoi à peu près ? Entre 60 et 80 000 euros par an. Tu te doutes qu'avec un chiffre pareil, quand en plus, tu as des mauvaises marges, déjà pour te sortir un salaire, c'est totalement impossible. Par contre, au niveau des chiffres, il y a un autre truc que je vais te montrer qui m'interpelle. Et on l'entend quand on est assis là. Tu sais combien de voitures passent devant cet établissement par jour ? Gros. Alors tiens, je vais te montrer. Ça, c'est le nombre de camions qui passent. On a à peu près 2 000 camions par jour. Par jour ? Camions par jour. On a plus de 10 000 voitures. Au total, on a 12 000 véhicules jour qui passent devant. 12 000 véhicules par jour ? Et tu sais ce que c'est, ce petit trait jaune ? Non. C'est le nombre de couverts qu'ils font par jour. C'est-à-dire qu'eux, ils arrivent à capter 0,065% des véhicules qui passent devant. Et ça représente entre 5 et 8 couverts jours. 5. Ouais. Ils sont plus à 5 en ce moment, tu vois. 5 couverts jours. Alors oui, ces chiffres font peur. Mais le point positif, c'est qu'il y a des clients potentiels qu'ils peuvent facilement faire venir. C'est vrai que le chiffre est colossal. 12 000 véhicules par jour, c'est énorme. Donc en termes de captation, même si tu captes 1% du nombre de voitures, c'est énorme. J'ai rarement eu du passage comme ça. Ah ouais, non. Là, c'est de la tube gratuite. Là, tu mets un panneau. Pour le prix d'un panneau, c'est-à-dire rien du tout. Il y a 12 000 pères-dieux qui vont voir ton panneau tous les jours. Tu t'arrêtes peut-être pas tous les jours, mais à un moment, tu te dis, je veux essayer. C'est pour ça que je me dis qu'il y a quand même un joli potentiel à travailler dans un esprit de bar, tabac, Pémus, bistrot ou goûtier. Peu importe un truc un peu sympa où tu peux proposer, comme ils le font, juste un menu simple, avec un prix attractif, mais avec un peu de volume, comme ça, d'une manière conviviale. Je pense qu'il y a un gros potentiel sur cet établissement. Sauf qu'autant Marie, elle essaie, elle fait ce qu'elle peut, elle est son fils. Emmanuel, lui, se dit qu'il est prêt à arrêter. Il s'en fout, il dit, moi je veux arrêter, moi j'en ai marre, j'en peux plus. Alors, on fait quoi ? Là, c'est vraiment, il faut que les deux prennent conscience qu'il ne peut pas arrêter comme ça. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, s'il arrête, tout s'écroule. Oui, alors revendre, ok, mais il faut revendre quelque chose revendable, entre guillemets, c'est pas dans les normes, donc il n'y a personne qui va te l'acheter. Et revendre, il ne faut pas revendre à perte non plus, il faut qu'il puisse au moins retirer quelque chose. Et donc, l'idée, c'est de le remotiver pour valoriser l'entreprise, on va dire, et après, il fera le choix. Est-ce qu'il voudra continuer avec sa maman ? Est-ce qu'il va vouloir arrêter, revendre l'entreprise ? Je dirais, enfin, peu importe, mais il faut qu'il ait le choix. Est-ce qu'ils ont fait un point ? Est-ce qu'ils en discutent ? Et en fait, ils n'en parlent pas beaucoup, je pense qu'ils sont plus ou moins tendus tous les deux, ils ne se parlent pas. Il faut les confronter dans un endroit peut-être neutre, enfin, qu'ils s'expriment, qu'ils disent vraiment ce qu'ils ont envie, ce qu'ils ont sur le cœur. Bon, on va y aller. Allez, c'est Nicolas. Bon, il y a de nombreux problèmes dans ce restaurant, mais j'ai quand même de l'espoir. En revanche, il me reste un dernier et gros souci à régler. C'est qu'Emmanuel veut tout lâcher. Je vais devoir avoir une grosse discussion avec lui et sa mère pour savoir ce qu'il veut faire exactement. Je leur ai donc donné rendez-vous. Bonjour, chef. Bonjour, Paris. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, chef. Alors, c'est bien, mais là, tous les trois, on va pouvoir discuter et échanger. Hier soir, il y a eu un service et les gens qui sont du manger ont noté ce service. Aïe, aïe. Ils ont donné une note qui est assez globale, qui regroupe l'ambiance, la décoration, le lieu, la cuisine, le service. D'accord ? Est-ce que tu es prête à découvrir cette note ? Ah oui ? Là, c'est moi qui dois ouvrir. Ouais, vas-y. Six sur vingt. Six sur vingt. Et c'est bien noté. Ouais, je pense aussi. Je pensais encore avoir encore moins. Il y a des gens qui ont été un peu généreux. Six sur vingt, c'est pas une bonne note. Ça aurait pu être pire, c'est vrai. Mais malgré ton envie de bien faire, pour moi, Emmanuel, il n'était pas là. Et c'est pour ça que j'ai exprimé ces propos, certainement durs, mais qui ont fait réagir. Parce que je suis là pour faire réagir aussi. Par contre, j'ai entendu une chose de ta part, c'est que tu souhaitais arrêter. Oui. C'est toi qui as décidé de prendre ce restaurant. T'es le patron de cet établissement. T'as embarqué ta mère dans cette aventure. Aujourd'hui, comment tu te sens ? Ma démarche, c'est d'arrêter le restaurant. Parce que j'ai pas d'attache particulière au restaurant, ni physique. Il n'y a pas de quelconque valeur vis-à-vis de... C'est que de m'apporter une expérience professionnelle. OK. Dans ma tête, j'ai juste envie d'arrêter le restaurant depuis des semaines. Donc ça, c'est la seule certitude que j'ai. À entendre Emmanuel, son intention d'arrêter le restaurant ne date pas d'hier. Ça semble être une décision mûrement réfléchie. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il continue à travailler sans rien dire. Pourquoi tu te forces à rester dans cette affaire ? Parce que pour ma mère. Tout ce que je fais aujourd'hui, encore aujourd'hui, c'est pour ma mère. Oui, je l'ai gardé pour toi, oui. Complètement. Donc après, c'était ton plaisir et ça pouvait te faire plaisir. Donc si c'est ce que tu voulais, c'est ce que j'ai fait pour te faire plaisir. C'est tout. Je suis surprise de savoir que ça fait longtemps qu'il voulait arrêter le restaurant. Je n'avais aucune idée du fait qu'il puisse vouloir arrêter. Je comprends mieux maintenant pourquoi Emmanuel avait cette attitude hier soir. Ce n'est pas un mauvais garçon. C'est juste qu'il n'est pas heureux dans cet établissement et qu'il en est prisonnier. En effet, sa maman a trouvé son bonheur en travaillant ici. Il était donc impossible pour lui de lui faire de la peine en le vendant. Bon, en tout cas, ça fait quand même de nombreuses années que t'es mal et que tu t'accroches à quelque chose, finalement, qui ne te convient pas. Donc forcément, tu te forces. Le peu que tu fais, en fait, tu te forces. Et ça ne marche pas. Ça ne fait que créer des tensions entre vous. Et puis, justement, c'est là où il y a un truc qui va pas, c'est que vous n'en parlez pas. Mais c'est peut-être le bon d'en parler. Il est temps que chacun dise clairement ce qu'il souhaite faire. Fini les non-dits. Maintenant, il faut se dire les choses pour pouvoir trouver des solutions et avancer. Marie, ce restaurant, qu'est-ce qu'il représente pour toi ? Aujourd'hui, il représente une seconde famille. Forcément avec des gens moins proches, mais des gens qui me font confiance, des gens que j'aime beaucoup, qui m'aiment bien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu reviendrais à ce que tu faisais avant ? Jamais. Ah ? Non, jamais. Mais aujourd'hui, c'est ma voie. Je ne veux pas lâcher l'affaire. Quoi qu'il en soit, seul ou avec Manu, je continuerai. Quoi qu'il en coûte. Moi, tout ce que je te souhaite, c'est que tu puisses le reprendre. Donc, ça, on peut le faire. Donc là, on a l'aide du chef. En attendant que tu puisses voir ta manière de t'organiser, c'est à toi maintenant. Si tu veux le faire, alors fais-le. On va jusqu'au bout. Et puis, moi, ça me va très bien. T'en penses quoi ? Est-ce que ça te va ? Ah, mais moi, s'il s'en va, ça me va. S'il part même rapidement, voilà. Je gérerai. Ah non, mais je gérerai. Alors là, ah oui. Oui, oui, oui. Quand Manu exprime qu'il n'ira pas plus loin, que de toute manière, il l'arrêtera, je sens un certain soulagement. Parce que je me dis qu'on va arrêter de se faire la gueule. On va s'éloigner pour mieux se rapprocher par la suite. Finalement, c'est un mal pour un bien. C'est ça. D'accord. Ah, enfin ! J'ai l'impression qu'ils se comprennent et qu'ils sont sur la même longueur d'onde. En revanche, pour réussir à mettre en place leurs souhaits à tous les deux, il va falloir obligatoirement passer par une période de transition. Alors j'ai une proposition à leur faire. Marie, en l'état actuel des choses, c'est aujourd'hui. Emmanuel est ta compagne, peut-être quelques mois, pour essayer de redresser l'établissement. Parce que c'est ce qu'on essaie de faire, finalement. C'est pour ça que je suis là. Essayer de remettre à flot les comptes et peut-être espérer pouvoir embaucher quelqu'un, d'une manière normale. D'accord. Emmanuel, pense quoi de cette possibilité ? Moi, ça me va très bien. Je l'aiderai jusqu'à ce qu'elle ait besoin de moi. Une fois qu'elle aura réussi à pouvoir faire ce qu'elle avait besoin sur les papiers et tout, je la laisserai doucement pouvoir travailler tranquillement toute seule et s'organiser comme elle entend. Ça n'empêche pas que c'est ma mère. Du coup, je suis inquiet. J'espère que ça se passera bien. Qu'est-ce qui t'inquiète ? Que ça fasse beaucoup d'heures pour elle. Est-ce que t'as peur des heures ? Non, ça ne m'étonne pas. Eh bien, alors c'est bon. Ça me va. Comme ça, ça me va très bien. Je suis content que le chef va y aider ma mère et elle pourra continuer dans de bonnes conditions. Ça me fait plaisir. Je suis heureux que Marie et Emmanuel aient trouvé un terrain d'entente et que tout le monde soit content. Mais il me reste quand même une chose importante à leur annoncer. Alors, j'ai quand même une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, je vais commencer par la mauvaise. C'est qu'on ne va pas vous redécorer le restaurant. Parce qu'en fait, il y a un gros problème de mise aux normes qui existe dans l'état actuel des choses. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on va remettre aux normes. Ok, on va continuer et puis faire le gros service de fin. Mais on va le faire différemment aussi. Là, j'ai revu tous mes plans par rapport à votre affaire. En effet, pour la réouverture du restaurant demain, j'ai trouvé une idée inédite en attendant la remise aux normes et le début des travaux. Alors, est-ce que toi, Emmanuel, tu seras là pour l'ouverture ? Oui. Oui. D'accord ? Marie, ça te convient ? Oui, ça te convient tout à fait. On fait la réouverture ensemble, c'est la fin du cycle. Et on reprend un cycle différent chacun de notre côté. Voilà, très bien. Je suis content que Marie et Emmanuel aient réussi à se dire les choses et qu'ils aient trouvé une solution pour garder le restaurant et assurer le service de réouverture. Avant d'ouvrir cette nouvelle page avec Marie aux commandes, direction la cuisine, car j'ai élaboré pour elle une recette. Hé Marie ! Est-ce que t'es prête à rentrer dans le dur, là ? Là, on va cuisiner. Magnifique, oui, bien sûr, je suis prête. Ça me fait très plaisir de cuisiner avec le chef. J'espère que ça va être un moment agréable parce que j'aime beaucoup le chef et le best. Alors, moi j'ai un gros problème quand même avec ton établissement. Et c'est la première fois que ça m'arrive en cauchemar en cuisine. Tu as bien vu que ton restaurant n'est absolument pas aux normes. Ton installation électrique est complètement désuète. Il faut tout remettre aux normes puisqu'il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas travailler. Sauf qu'on va avoir une ouverture en quelques jours. Alors, on s'adapte. Donc, on va faire une cuisine au barbecue. D'accord. Tu as une petite cour à l'extérieur, tu peux travailler dehors. D'accord. Ça te va ? Ça me va bien. Je n'ai jamais fait, mais c'est l'occasion de tester autre chose. Ok. Alors, je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Une épaule d'agneau cuite au barbecue avec des pommes de terre dans lesquelles on va insérer... Qu'est-ce qu'on a dans le coin ? Du cantal. Ok. Qu'est-ce qu'on fait avec le cantal et la pomme de terre ? On a de la tartiflette. Mais encore ? De la... Oui, oui, de la truffade. Bah encore. De l'aligo. Voilà, merci. De l'aligo. Il y a beaucoup de choses. De l'aligo. Ce n'est pas vraiment de l'aligo qu'on va faire, c'est une petite réinterprétation. D'accord. Et on va faire un accompagnement à base d'herbe, de moutarde, d'huile d'olive, pour venir finir ta viande. D'accord. Très simple. Ça va ? Ça te plaît comme recette ? Ça me plaît très bien. Je trouve que ça s'adapte tout à fait à ma clientèle. Chez nous, on est viandards. Et je pense que ça va beaucoup plaire. Allez. Jingle. Alors, l'épaule d'agneau. Pour commencer, on va assaisonner notre viande avec du sel, du poivre, de l'huile d'olive et de l'ail. Comme on va la cuire au barbecue, et pour protéger ta viande, le mieux, c'est de la mettre dans du papier aluminium. De faire un peu comme une papillote, pour ne pas que ce soit trop agressé par la chaleur du barbecue. Donc, pour éviter que la viande brûle avant même qu'elle ne cuise, on va la protéger. On dépose notre viande dans du papier aluminium. Puis, pour lui donner du goût, on aromatise avec du thym et du laurier. Ok. Ensuite, on va refermer l'ensemble. Allez, on va le mettre au barbecue. Tu vois, ça bastonne, hein ? Oui. Eh oui, ça bastonne. Hop ! Allez ! Et voilà. Deuxième étape, Marie. Tu mets plus tes patates. Alors, on pourrait cuire la pomme de terre directement avec la peau. Sauf que là, le fait de la peler et de l'amener directement au contact avec la chaleur, va amener cette petite coloration, cette petite caramulation, qui gustativement va être super intéressante. Ok. Alors, ensuite, l'idée, c'est de mettre du fromage avec un vide-pomme, bien visé le milieu. D'accord ? Tac, voilà. Pile-poil au milieu. Là. Ça y est. Moi, je suis le champion. Quand j'évite les pommes, tu vois, j'arrive à... Moi aussi. Pile-poil au milieu. Ça va ? Moi aussi. Je rigole intérieurement parce que le chef me dit... Moi, je t'invite le vide-pomme, je vise au milieu et blabla et blabla et il n'y a pas de problème. Moi aussi, je suis utilisé le vide-pomme. Tu m'en fais une. Vous êtes gentille parce que vous me donnez celle qui est toute biscornée. C'est pas grave, chef. Non, je vais... Je relève le défi. Je ne te l'ai pas donné ça parce qu'elle est plus grande. Ça sera plus dur. Non. Celle-là, c'est plus facile. Allez. Elle est plus belle, la mienne, que la vôtre chef. Oh, mais c'est bien. Tout au milieu aussi. Ça va. Pas mal. Et j'apprécie qu'il reconnaît que je l'ai bien fait. Une fois nos pommes de terre trouées, il suffit d'insérer le cantal à l'intérieur. Et comme pour la viande, on les enroule dans du papier aluminium. Voilà. OK. Tu vas les mettre dans la braise directement. Tu vas au milieu. Ouais, ouais. Tu vas en devant. Voilà. Yes. Tac. On laisse cuire. Je passe un très bon moment. C'est que du positif. Je rigole bien, donc ça se passe bien. Vraiment. Alors, ce qu'on va faire, comme on ne peut pas faire de sauce ni de jus, c'est compliqué, on va faire une sauce d'accompagnement à base d'herbe. On va mettre un petit peu de vinaigre pour amener un petit peu de fraîcheur, un peu d'acidité à la préparation. Un petit peu de gousse d'ail. Là, il marche très bien avec la nuit. Là, on va mettre un petit peu de moutarde. Donnez de l'olive. C'est très basique. Ah oui, non, mais... Tu vois. Mais déjà, ça a du goût. Il y a une puissance aromatique, un petit peu d'acidité. Et on ajoute du persil haché et de la ciboulette ciselée. Ça, on va l'étaler sur la viande. Ça va faire ressortir les odeurs de l'air. Tu vois, ça va sentir bon. Magnifique. Bon, voilà, on a tout fait. Maintenant, on va regarder nos cuissons. Ah ouais. Tu vois ? Voilà, regarde, c'est fumant. Ah ouais. Tu vois, ça cuit. Bien comme il faut l'étouffer. Elle est superbe. Et là, maintenant, on va la remettre directement sur le grill. Et on va finir de la cuire comme ça. Hop là. Voilà. C'est bon moment, ça trépite. Ouf. Ça sent bon. Ah oui. Bien caraméliser la viande. On va la débarrasser. La viande est cuit. Il ne nous reste plus qu'à sortir les pommes de terre. Ça va. OK. Tu vois, je te parle de la caramélisation qui s'est faite là, tu vois. Oui. Voilà, c'est cuit. Tu vois, c'est bien. Ça rentre tout seul. Ça va. Le fromage est bien fondu à l'intérieur. Voilà, super. Regardez, cool. Ça coule. Ça coule, le fromage. Écoute, maintenant, on n'a plus qu'à dresser. Ce n'est pas ton point fort. Non. Alors, en restant très simple et très basique, tu sais, on prend une petite feuille de salade comme ça, dans les reposées. On a notre pomme de terre, qu'on peut venir couper, par exemple. Ensuite, on va prendre notre agneau. Regarde si c'est beau. Regarde si c'est beau. C'est magnifique. On pourrait mettre un morceau. Eh oui. Un gros morceau. Moi, je ne veux plus te dire, c'est mieux. On la mène. Tu fais des tranches. Eh oui, c'est plus joli. Voilà, et puis ça prend plus de pain en assiette. Tu mets trois morceaux comme ça, regarde. Regarde. Eh. Ça a de la gueule, non ? Vous êtes au top, je sais. Ouais, je sais, je sais, je sais. Hein ? Ouais. Ah oui, oui. Juste ça. Non, mais ça, c'est... Mais juste ça. Oh, c'est beau, c'est mignon. Et tu viens finir, regarde, avec des herbes que tu viens mettre, voilà, sur ta viande. Là, ça va parfumer ta viande, la viande bien chaude. Tu te dois... Et c'est tout. Et regarde. Parfait. Le F9, c'est joli. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est joli. C'est pas mal. C'est joli. Et les couleurs, enfin, c'est aéri, la salade, la pomme de terre, enfin voilà, c'est un ensemble. Allez, à toi l'honneur, vas-y, tu goûtes. Il faut que tu prennes un peu d'herbe, un peu de tout. La viande, tu vois, et surtout avec les herbes, c'est important. Alors ? Ça le fait, ça le fait grave. La viande, elle est très, très bonne, elle est super tendre, mais c'est l'assaisonnement, c'est ce qui fait le plat. C'est frais. Tu vois, comme les herbes, elles diffusent sur la viande chaude. C'est bon. Et je pense qu'avec ce genre d'assiette, les clients seraient contents. Ah oui. J'ai hâte de présenter ce plat à mes clients. À la réouverture, je pense qu'ils vont beaucoup aimer. Marie a l'air heureuse et motivée, c'est super. Elle devrait être prête pour la réouverture du restaurant. Malheureusement, l'établissement ne pourra pas rouvrir ses portes comme d'habitude, car il y a trop de problèmes. Mais j'ai fait un point avec mes équipes et il y a malgré tout de très bonnes nouvelles. Steven a réussi à mettre en place une décoration temporaire. Quant à Lionel, il a installé tout le nouveau matériel. Marie pourra donc s'en servir dès le passage de l'électricien. Tout le monde a super bien bossé. Et grâce à eux, le restaurant pourra rouvrir demain de façon éphémère pour un service qui s'annonce pour le moins original. Ça y est, c'est le grand jour. Marie et Emmanuel vont découvrir le nouveau restaurant avant de gérer le service de réouverture. Et dans quelques jours, je vais les retrouver pour regarder ce service avec eux. Allez, c'est parti. Ensemble, nous analyserons leur travail. Bonjour. Vous vous installez dehors ou dedans ? Non, dedans. Non, dedans, allez. Venez. T'es tendu, là. Si tu montres que t'es pas à l'aise, le client va le ressentir. Quatre plastes pieds et quatre desserts. D'accord. Il n'y a pas de bon là ? Non. Je ne pouvais pas travailler sans bon. Je pensais que ça avait été clair. Enfin, nous découvrirons la note attribuée par les clients. J'espère qu'elle sera meilleure que le 6 sur 20 de la dernière fois. Ça doit jouer. C'est ça, chef. Tu y crois ? Ah oui. Je compte sur Marie pour me prouver qu'elle est capable de gérer son restaurant. Eh bonjour. Eh bonjour. Bonjour Marie. Bonjour Emmanuel. Eh bonjour. C'est Lionel. Je fais partie de l'équipe du chef. Et c'est avec Lionel que Marie et Emmanuel vont découvrir la décoration provisoire que mes équipes ont mis en place en attendant la maison norme et le gros oeuvre. Ouh ! Voilà. C'est joli. Voilà votre nouvelle salle. Ça vous plaît ? Ah, ça me plaît beaucoup, ouais. Pour pouvoir accueillir des clients, le temps que les travaux se fassent, Stephen a eu l'ingénieuse idée de mettre des tableaux amovibles au mur qui permettent de cacher les fissures. Ils sont super jolis. Moi, j'aime beaucoup. Ah, moi, j'adore. Parfait. Les tableaux qui ont été posés sont magnifiques. Ça a été fait avec vraiment, voilà, beaucoup de goût et qui me correspond à 100%. C'est très bien, ça change. C'est top parce que ça a grandi de fou la pièce. Et Marie n'est pas au bout de ses surprises, car je lui ai fait mettre du matériel professionnel. C'est une caisse enregistreuse qui vient de Bordeaux. Oui. Ça centralise toutes les commandes et vous pouvez prendre toutes les commandes à distance. Ah, top. Ah, ça, c'est bien. Et évidemment, des toilettes tout beaux et tout neufs. J'ai hâte de voir sa réaction. C'est top. Magnifique. Des vraies toilettes. Des vraies toilettes. Ouais, ouais, ouais. Top. J'adore. C'est une de mes pièces préférées aussi. C'est vraiment très joli. Mais attention, j'ai gardé le meilleur pour la fin. La cuisine. Après. Ah ouais. Ouais, c'est top. Il y a un frigo, quoi. Ouh ! Excusez-moi, hein. C'est top. Oh ouais, j'adore. Et là, je reste sans voie parce que c'est beau, c'est professionnel. Ça brille. C'est le cadre idéal pour s'amuser prochainement à faire de la cuisine. On a mis un nouveau frigo, le piano, la friteuse, la plancha, le maintien au chaud, le four, la haute. Il y a des cacherolles neuves, tout ce que je vois est beau, ça me donne envie de retravailler correctement et je suis vraiment heureuse. Moi, j'aime bien le pack, là, ce truc. Le petit pack, là, aussi. Cet appareil, c'est pour contrôler ton hygiène. D'accord. Ça te permet de faire tous tes relevés de température et si un jour tu as un contrôle d'hygiène, il vient le regarder là-dessus. Et voilà, tu peux marquer tout. Ça, c'est pratique. Marie a désormais tout le matériel nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions. En revanche, elle ne pourra pas s'en servir de suite car l'électricien doit passer dans la semaine pour remettre aux normes les prises et les installations. Je suis hyper heureuse. On va pouvoir vraiment faire des trucs top. Je suis content à la fois. C'est content ? Ah ouais, ça va lui faire un changement complet. C'est bien. De voir ta mère heureuse. Ah ouais, c'est cool, c'est trop bien, franchement. Je suis très rassuré que ma mère travaille dans des bonnes conditions. Très heureux pour elle, vraiment. Très heureux de la voir souriante. Pour cette réouverture très particulière, je leur ai laissé un petit cadeau. Mets un billet. Et la mallette. Ça m'a fait plaisir. La bonne France. Casse tout. Waouh ! Magnifique. Ils sont magnifiques. Voilà, c'est encore un petit peu d'émotion en plus parce que je me dis qu'il nous a fait confiance et que c'est impossible de le décevoir. Je vais faire ce qu'il faut pour qu'il soit fier de nous. Comment tu te sens pour le grand service, Manu ? Super. Prêt ? Oui, à fond. Il va falloir y aller parce qu'on ne peut pas décevoir le chef. T'es prêt ? Oui, oui. Alors, on va y aller. On va voir ça. Ça brûle. Manu ? Ouais ? Je lui galère un peu avec l'alume. Il te faut deux fois quatre après un plat du jour après les deux. Donc, quatre plastes pieds et quatre desserts. Marie, aidée de son fils Emmanuel, a fait son dernier gros service il y a quelques jours. Je vais donner rendez-vous aujourd'hui pour qu'on le visionne ensemble. Je vais voir comment elle s'en est sortie et surtout évaluer sa marge de progression. Alors, on va voir si désormais elle est capable de gérer son restaurant correctement. Bonjour chef. Bonjour Marie. Comment tu vas ? Bien. Bien. T'es en pleine forme, dis donc. Oui, ça va, très bien. Allez, assieds-toi. Allez, chef. Ouais, assieds-toi. Emmanuel n'a pas pu être présent pour ce visionnage car il a trouvé un nouveau travail. C'est donc seul avec Marie que je vais évaluer sa marge de progression. Alors, je voudrais qu'on visionne ensemble ce dernier service. Ça va me permettre de voir comment tout en est sorti, s'il y a eu du bon, du moins bon, d'analyser tout ça. Oui. Et puis enfin, pouvoir définir si t'as la capacité de gérer ton restaurant seul. Oui. Je te rappelle que les clients t'avaient donné une note de 6 sur 20 en espérant qu'à l'issue de ce service, ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux. Écoute, je l'espère en tout cas. Marie, t'es prête ? Je suis prête. Allez, on y va. Attention, tout va se jouer sur ce visionnage. Allez, c'est parti. Allez, on va mettre ça dehors. C'est parti. Il faut mettre la viande parce que 10 minutes de cuisson, parce que le service ne va pas tarder. Moi, mon objectif pour ce service, c'est de ne pas décevoir le chef. Donc, je n'ai jamais utilisé de brasero, mais ma viande ne brûlera pas et je ferai un service dont il pourra être fier. Manu ? Elle est bien marquée, là, la viande en dessous, regarde. Ça va, elle est bien marquée. Donc, je vais la mettre ici, sur le côté. C'est beau, il vient, c'est bien. Pour quelqu'un qui ne s'en servait pas, c'est pas mal. Alors, de la communication, échange, partage, non ? Oui, ah oui, oui, oui. C'est plutôt pas mal. C'est ça, c'était aussi le... Tu demandes son avis. Bon, vous êtes tous les deux motivés. J'espère que ça va continuer comme ça. Quand les gens vont arriver, il faut se concentrer et sur les cuissons et puis sur l'accueil. Il faut garder le sourire. J'ai l'habitude d'être en cuisine. Là, il va falloir recevoir les clients et être souriant, puisque j'ai eu la remarque par le chef que je n'étais pas trop souriante. Donc, j'ai l'habitude de m'enfermer dans la cuisine. Ça évite que les gens voient si jamais je n'ai pas le sourire. Donc, là, il faut faire les deux. Ouais, c'est vrai que l'accueil que tu m'avais réservé la première fois n'était pas des meilleurs. T'es dans un restaurant, t'es censé recevoir des gens. Donc, il faut que tu les accueilles avec beaucoup de plaisir, de joie et de bonheur. Hein ? Ah, c'est ça. Ouais, oui, c'est ça. Alors, j'espère que cette fois, Marie ne va pas me décevoir. Bonjour. Bonjour, bonjour, messieurs, dames. Dehors, dedans ? Dehors, dedans. Eh bien, allez, suivez-moi. Quand les premiers clients arrivent, je suis pressée de commencer, mais parallèlement à ça, je suis un peu inquiète, parce que je suis hors de ma zone de confort, c'est-à-dire que je ne suis pas dans la cuisine. Les clients me voient en direct faire la cuisine, faire les préparations. Je suis à l'extérieur. Voilà, c'est toutes les conditions font que ça pourrait mal se passer. Ça brûle. Bonjour. Vous voulez vous installer dehors ou dedans ? Alors, dedans. Dedans, allez, venez. C'est tendu, hein. Je sens de la tension, quand même, de ta part. Si tu montres que tu n'es pas à l'aise, le client va le ressentir. Oui, sûr, il va le ressentir, le client. Donc, ça ne met pas dans des dispositions positives pour faire le repas. Bonjour. Dehors, dedans ? Non, c'est rien qui est dehors. Vous avez deux tables de quatre, c'est vous qui choisissez. C'est parfait. Merci. Avec plaisir. Comme vous le savez, c'est un repas unique. En fait, nous avons épaules d'agneau avec un beurre d'ail, des pommes façon aligo. Ça vous convient, messieurs dames ? C'est très prometteur. Allez. C'est pas mal. Déjà, c'est un peu mieux, je te sens plus à l'aise. D'accord. Donc, tu mets à l'aise des gens. Alors, c'est bien parce que le manuel n'est pas disponible, apparemment. Donc, c'est toi qui reçois les gens et qui les installes. Donc, il y a de la complémentarité, vous vous aidez mutuellement et ça, c'est bien. Allez, oui, c'était le but. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a du mieux, du coup. Donc, quatre plastes-pieds et quatre desserts. D'accord. Tout va bien. Allez. Il n'y a pas de bons, là, quand ils te commandent ? Non. Non, mais, Henri, s'il n'y a pas les bons dès le début du service, on court droit à la catastrophe, là. C'est un point important, on l'avait noté. Sur le premier gros service, ça n'allait pas. Ça n'était pas possible de travailler sans bons. Après, tu ne retiens plus les tables. Tu ne sais plus où ça va. Je pensais que ça avait été clair. Tiens, ma petite maman, c'est les quatre, là, que je les dis. Et ça arrive de suite. Ouais. Quatre. Je marque les bons pour que ma mère puisse se suivre correctement. Quand tu sors, tu t'enlèves les bons pour savoir où c'est que tu en es ? Oui. Ça marche. Je vois des bons derrière moi, je suis très contente qu'il y ait pensé. Manu, écoutez le chef, quand le chef lui dit de faire des bons. Allez, quatre, oui. Bon, c'est venu, mais un peu tard. Après coup, c'est quand même mieux, non ? Mais je suis d'accord avec vous, chef. C'est toi qui est au commande du restaurant, c'est toi qui doit t'assurer de ça. Il faut que tu diriges, là. Eh oui. Oui. Manu, il est top. J'essaye de faire, comme m'a dit le chef, en termes de présentation, d'améliorer la présentation. Le plaisir de l'œil et le plaisir de la bouche. Manu ? Manu ? Ouais ? Manu ? Tout le monde participe, là, au service. Pour coordonner ce service, pour que ça fonctionne, tu vois, une petite clochette, ça aurait été bien. T'as qu'il entend la clochette, il vient de voir. Ça aurait été bien, tu vois, c'est plus discret. Manu ? Quatre. J'appelle Manu, parce que moi, je dresse les plats, je sais que l'agneau refroidit vite. Il va pas si vite, il va pas si vite, là. Il n'y a pas d'apéritif à servir. Après, l'agneau, une fois qu'il est sur l'assiette, ça refroidit super vite. Il y a eu un problème d'organisation, là, il aurait dû anticiper son pain, il est tout seul. Donc, t'es là, t'attends. T'attends pourquoi ? Parce qu'il est occupé à faire autre chose qu'il aurait pu faire avant. Tu sais qu'il faut le faire ou pas ? Ah, moi, je sais qu'il faut le faire, je le fais, chef. Eh bien, alors, présente plus. C'est quand même toi qui es à la tête de cette maison. Donc, à toi aussi de contrôler, voir si le travail a été fait correctement. Allez, 4 suivantes, Manu. Tiens, Manu. Et merci à vous. Tiens, Manu, 4. On va commencer par ces mesdames, excusez-moi. J'ai l'impression que le service se passe bien. Les assiettes partent à cadence régulière. Et je vois que Manu s'organise parfaitement bien, que tout fonctionne à merveille. Donc, je suis contente aussi de ça. Ça a l'air d'être plus fluide. On a tiré des leçons de ce que vous nous aviez dit. Donc, on a essayé de faire les efforts nécessaires pour que ça se passe bien. Ouais, ouais, c'est bien. Ça donne envie, c'est grillé au fin de boire. Bon, on va goûter, on va goûter. Au revoir. Ouais. Ouais, Betty. Donc, la cuisson est vraiment très bien. On n'a pas l'habitude d'en manger comme ça. C'est pas du tout sec. C'est vraiment très bon. Mais on ne connaissait pas du tout ce restaurant. C'est la première fois tous les 4 ans. Donc, c'est une belle découverte. On reviendra avec grand plaisir. C'est très bien cuit, très original, le bras zéro. Je recommande. Le repas a été bien présenté. C'était bon. Impeccable. Je suis super contente. Les asciates reviennent vides. Donc, voilà, pour une cuisinière, c'est très satisfaisant. Je suis très heureux pour elle, vraiment. Je vois qu'elle est heureuse. Ça lui a fait beaucoup de bien. Je suis très fier de ma mère. Non, mais écoutez, si ça vous a plu, voilà, on se remonte les manches, on reprend le taureau par les corps. Allez, écoutez, bonne fin de journée. Au revoir. Encore merci. Au revoir. Bonne journée. Écoute, c'est parti un peu... Qu'un cas. Un peu bancal, au départ. Mais j'ai le sentiment que vous avez repris le dessus. Vous avez eu une meilleure communication, meilleure organisation. C'était un peu plus fluide. C'est ça. Et qu'à l'arrivée, les gens ont l'air contents. Donc, c'est plutôt positif. Mais maintenant, je n'ai pas de visu sur toutes les tables. Donc, je ne sais pas ce qu'on a pu penser des autres clients. On va vite le savoir. C'est la note qui va nous le dire. C'est là. Le sésame ou pas ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est moins bien ? Pas bien payé, hein ? 12 sur 20. T'es déçue ? Ben oui. Après, 12 sur 20, c'est la moyenne. Je pensais un peu plus. Mais bon, c'est preuve qu'il y a encore quelques trucs qui ne vont pas, qu'il faut améliorer. Exactement. Il y a encore un petit peu de travail à faire pour atteindre le niveau supérieur. C'est ça. Mais, après, il faut voir le côté positif. T'es passé de 6 à 12. Donc, t'as doublé la note. Oui. Il y a encore une image de progression. Donc, pour améliorer ta note, que tu sois encore meilleur dans ton restaurant, je vais te payer une formation. D'accord ? Oui. C'est une formation de cuisine accélérée avec le Greta Midi Pyrénée Nord. OK. Et personnalisé en plus. Ce sera vraiment adapté à ton restaurant. Bon, écoutez. Merci beaucoup. Pour aller plus vite encore. Oui. On prend tout. On magazine, on magazine. On prend un maximum d'informations. Après, maintenant, c'est un toit de jouer. C'est ça, chef. T'y crois ? Ah oui. OK. Alors, si t'y crois, moi, j'y crois. Chef, on va faire ce qu'il faut. Bon. Mais j'aurai des nouvelles. Oui. Je serai au courant. Oui, chef. Bon. Allez, Marie, bravo. Je te félicite. Je te laisse là. Je te fais un bisou. Bon courage. Depuis mon passage, comme prévu, Emmanuel a quitté le restaurant car il a trouvé du travail ailleurs. Pour réussir à gérer son établissement seul, Marie a été accompagnée par mon expert en pilotage d'entreprise. Elle a changé sa manière de travailler. Elle a retrouvé le sourire et se bat tous les jours pour faire fonctionner son restaurant. Et ça paie, car elle a réussi à augmenter sa clientèle. Et surtout, elle commence à la fidéliser.